... ... Ça passe par une méthodologie de méta politique visant donc à éduquer la population et les sociétés civiles, réorienter ces questions... Vous n'êtes pas venu en revanche-à? Parce qu'Alphacondé n'est plus là, le régime qui vous a interdit de venir en 2018 n'est plus là? Ce n'est pas le cas? On cherche une revanche quand l'adversaire est debout, pas quand l'adversaire est à genoux. Ce n'est pas le cas? Je n'ai aucune revanche à prendre face à quelqu'un qui est en confinement aujourd'hui. Il y a quelques années, il m'avait envoyé les militaires dans l'avion. Aujourd'hui, il est confiné, il regarde les événements à la télé. Je n'ai aucune revanche à prendre vis-à-vis d'Alpha Condé. C'est devenu à la rencontre de la population. Une question un peu généraliste. Et c'est dans cette démarche-là que les choses se sont inscrites. Une question un peu généraliste avant de revenir dans le fond du sujet guinéen. Vous vous promenez beaucoup à travers le monde, notamment à travers l'Afrique. Vous avez une interconnexion dans votre activité, dans vos activités politiques, si je peux me permettre. Oui, c'est politique. Quel est le diagnostic de l'activisme aujourd'hui en Afrique ? Très clairement, je pense qu'il y a eu une évolution sociologique de l'activisme politique et de la société civile de manière générale en 10 ans. Lorsqu'on a commencé l'activisme politique en 2011 exactement en Afrique, il faut savoir qu'au départ on était dans la diaspora, parce que comme le panafricanisme, nous sommes nés dans la diaspora, les choses étaient beaucoup plus orientées vers les questions uniquement de bonne gouvernance. Mais bien souvent, les sociétés civiles étaient cooptées par les institutions internationales, l'américaine, occidentale, l'Union européenne, etc., qui leur disaient que le problème c'est simplement les dictateurs. Mais les questions de souveraineté n'étaient jamais remises en première ligne au sein de la population. Et je pense que par un travail d'ingénierie sociale, on a contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui ces questions reprennent une intensité. Et un peu partout en Afrique aujourd'hui, on réunit quand même un certain nombre de foules dans différents pays sur ces questions, sans oublier la bonne gouvernance, parce que la malgouvernance et le néocolonialisme sont les deux facettes d'une même pièce. C'est très important de le rappeler. Alors, vous dites que vous n'oubliez pas la malgouvernance, c'est vrai, mais avoir votre parcours, votre discours, vous révélez beaucoup plus être un panafricaniste qu'un défendeur, quelqu'un qui défend... Un défenseur. Un défenseur, voilà. Merci de m'avoir prêté l'expression. Qu'un défenseur de la démocratie. Et je me souviens, quand Alpha Condé a tenu ce propos en Côte d'Ivoire, vous étiez très contents, vous étiez d'avis avec lui, quand il dit qu'il faut couper le cordon ombilical. Vous m'avez vu réagir ? Oui. Non, vous avez spéculé. Je n'ai pas pensé. Non, je n'ai pas spéculé. J'ai lu dans les médias, j'ai lu dans les médias, et que vous étiez en parfaite harmonie avec ce qui a été dit par... C'est très important, cher frère. Le président Alpha Condé. Je vous suis vos activités avec beaucoup de respect. J'aime beaucoup votre émission. Merci. Et sinon, c'est important de le dire. Quand il y a de la qualité, il faut le dire. Est-ce que vous êtes quelqu'un, comme vous, tous de très pertinent ? Mais on travaille tous dans les médias. On sait que parfois, les médias aiment faire sortir ce qui sort de leur esprit et pas ce qui sort de la bouche des gens qu'ils citent. Je ne suis jamais prononcé sur le propos d'Alpha Condé parce que j'aime avoir du recul sur des personnages qui utilisent les questions de souveraineté quand ça les arrange, quand leur bilan est mis à mal, ils sortent la carte pan-africaine.